Le coll du groupe Les Indépendants, Républiques et Territoires a posé sa question pour deux minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Sur mon territoire du Nord, dans la commune de Norpeyne en Flandre, un boulanger engagé montre la voie du circuit ultra court. En juillet dernier, il a acheté un moulin autrichien, un petit moulin, pour moudre le blé d'une variété panifiable, convenue avec l'agriculteur, cultivé sur la parcelle contiguë à sa boulangerie, et il en fait son pain. La farine ainsi obtenue préserve les oligo-éléments et le gluten du blé, grâce à un procédé plus lent que dans le circuit industriel et une température ne dépassant jamais les 40 degrés. Ça, c'est du pragmatisme. Les produits pâtissiers sont eux aussi fabriqués grâce au lait acheté à un laitier de la commune. Les fruits proviennent d'un maraîcher voisin respectant la saisonnalité. La qualité et la saveur des produits assurent de nombreux clients à cet arc-isant. Certains font d'ailleurs des déplacements de plusieurs dizaines de kilomètres. La période de crise que nous traversons met en lumière la nécessité d'entraide. Le circuit court, ultra court, permet de refaire du lien et de développer une vie sociale, parfois perdue sur certains d'autres territoires. Ce nouveau dynamisme est un espoir pour nos communes. Mais si l'alimentation locale est autant plébiscitée actuellement, c'est qu'elle est synonyme d'impact carbone moindre. L'alimentation représente le quart de l'empreinte carbone des ménages français. Ces derniers sont de plus en plus attentifs à leur impact sur l'environnement, notamment dans leur choix de consommation alimentaire. Votre ministère, M. le ministre, avec le concours d'autres acteurs, a lancé au début du mois dernier un appel à candidatures pour expérimenter l'affichage environnemental des produits alimentaires. Cette initiative s'inscrit dans la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. La Convention citoyenne pour le climat a aussi émis l'idée d'un score carbone sur tous les produits de consommation et de services. Ma question est donc très simple. Quelles sont vos pistes de réflexion quant à l'affichage du poids carbone de notre alimentation ? Je pense notamment à une définition, à un mode de calcul clair et plus particulièrement encore à l'encouragement de ces pionniers tels que mon boulanger des Flandres. Merci, chers collègues. M. le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le sénateur d'école. Déjà, je voudrais saluer votre boulanger des Flandres et lui dire à quel point je soutiens son action et ce qu'il fait. La question que vous posez, c'est la vertu au final de ces circuits courts. Comme je le disais dans mes propos, je pense qu'il ne faut surtout pas opposer les systèmes agricoles en France. On a besoin d'une agriculture forte qui exporte, mais on a besoin d'une plus grande agriculture de proximité. Ce qui est sûr, c'est que cette plus grande agriculture de proximité, c'est son bénéfice nutritionnel, son bénéfice économique et puis son bénéfice environnemental que vous avez évoqué. Alors la question, c'est comment le consommateur doit-il être informé de l'ensemble de ses bénéfices ? Effectivement, vous l'avez dit, M. le sénateur, plusieurs expérimentations sont en cours. Elles vont permettre de montrer si, oui ou non, un affichage environnemental est pertinent ou non. On travaille dessus et on ira avec beaucoup de détermination pour porter ce sujet-là à la fois au niveau français, mais aussi au niveau européen, parce que l'étiquetage au final est une compétence européenne ou en tout cas dans un marché commun, c'est important de pouvoir comparer les produits les uns avec les autres. Mais moi, j'attire votre attention aussi sur un deuxième point, c'est qu'il faut faire attention à ce que trop d'étiquetages ne tuent pas tous les étiquetages. Aujourd'hui, quand vous êtes un consommateur et que vous êtes face au rayon des produits laitiers, par exemple, il y a quand même gavé d'étiquetages. On ne va pas se mentir. Et donc la question, c'est qu'il faut avoir aussi une information simple du consommateur. Et c'est précisément pour cela que j'ai décidé, que j'ai demandé, que j'ai obtenu auprès de la grande distribution, que derrière tous ces étiquetages, il y a une bannière en commune, une bannière commune qui s'appelle « plus près de chez vous, plus près de vos goûts ». C'est très simple, on voit directement que ça vient de près de chez soi. Et ça, une fois qu'on l'a obtenu, ça permet à chacun de se dire « mais évidemment, si c'est plus près de chez moi, c'est que ça a moins d'émissions de carbone ». Évidemment. Je crois à l'intelligence de nos citoyens, à l'intelligence du consommateur, dès qu'il dispose de cette information. Et donc à court terme, on met en place cette bannière, elle sera totalement effective à partir du début de l'année prochaine, et en même temps, on continue à travailler sur ces étiquetages pour affiner les choses. Mais je crois qu'il faut un message clair auprès de nos concitoyens, manger des produits frais locaux, c'est ce qu'il y a de meilleur pour votre santé, pour l'environnement, et parfois, voire souvent, pour votre portefeuille. Merci, monsieur le ministre.